Nous avons l'absolue nécessité de développer absolument l'éolien en mer. Ce lundi en visite sur le plus grand événement mondial dédié à l'éolien offshore flottant, le président de la région sud Renaud Muselier n'a pas caché son intérêt pour cette filière d'avenir. La réalité c'est que là on est les champions du monde en ce qui concerne l'éolien en mer et nous avons une capacité de fédérer et de structurer cette filière dans laquelle il ne manque aucun maillon d'excellence pour faire en sorte que l'Etat français prenne en considération dans cette transition énergétique l'éolien en mer qui est essentiel pour notre avenir et on est doté de toutes les qualités. Aux côtés des régions Occitanie, Bretagne et Pays de la Loire, la Provence déploie elle aussi son ambition et un calendrier. Objectif, atteindre une puissance de 2 gigawatts avant 2050. Mais d'ici là c'est EDF et RTE qui sont chargés de développer la ferme pilote. Un projet nommé Provence Grand-Large qui verra le jour fin 2021 au large du golfe de Fosses-sur-Mer. Il s'agit de 3 éoliennes flottantes qui seront situées à 17 km au large de Fosses-sur-Mer par 100 mètres de profondeur d'eau. Chaque éolienne a une puissance entre 8 et 8,3 mégawatts. Donc la capacité développée par la ferme sera entre 24 et 25 mégawatts au total. C'est le réseau de transport d'électricité, donc c'est RTE, qui va assurer tout le raccordement de la ferme jusqu'au poste de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et au poste de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ensuite l'électricité sera distribuée par le réseau. Un projet qui permettra d'augmenter à moyen terme d'environ 8% la production régionale d'électricité par énergie renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada